Moi je m'appelle Bakéba Iradian, je suis étudiant à l'Université de Caisses, Institut supérieur de formation agricole et rural, ISFAR, EXNCR de Bambaye. Je suis là pour travailler sur les hybrides, sur les CMS, sur les caractéristiques florales des différentes CMS. Ces caractéristiques florales nous permettent d'évaluer le taux de la fécondation, c'est-à-dire la fécondation couragée pour la production des semences. Dans ces caractéristiques florales, nous avons l'ouverture des épiés, l'ouverture des épiés, la fertilité du pollen, l'exception paniculaire, l'exception des stigmates. L'exception des stigmates et l'exception paniculaire nous permettent d'évaluer soit le remplissage des grains et la capacité du CMS à recevoir les pollens des mainteneurs. Sur la parcelle, nous avons effectué six lignes de CMS sur deux lignes de parents, ça veut dire les mainteneurs. Les mainteneurs sont sémés à deux dates différentes. Ces deux dates nous permettent d'effectuer une bonne synchronisation, c'est-à-dire qu'il peut arriver à un certain moment que les CMS puissent fleurir avant les parents. Et s'ils fleurissent avant les parents, la première date peut peut-être dépasser les CMS et la deuxième date qui est là peut combler le gap, ce qui nous permet d'avoir une bonne synchronisation des CMS, c'est-à-dire la fécondation. On peut avoir une bonne synchronisation, avoir un bon taux de fécondation, fécondation croisée entre les CMS et les mainteneurs. Comme les CMS sont déjà des plantes stériles, elles ne peuvent pas s'auto-féconder, donc il nous faut des parents pour les faire féconder, pour faire la pollinisation. Et ces pollinisations nous permettent d'avoir de nouvelles lignées pour un peu booster la production de semences hybrides. C'est parce que les hybrides, ici dans les pays sous-développés, on parle d'autosuffisance alimentaire. Et à l'heure actuelle, vu l'état des sols et l'état de la pubiométrie, on ne peut pas avoir une production importante sans pour autant utiliser les hybrides. Parce qu'on voit avec les variétés traditionnelles, avec ces variétés traditionnelles, chaque année à mesure, le rendement baisse. Au fur et à mesure, le rendement baisse. Parce que les sols sont pauvres, la pluie-métrie n'est pas au rendez-vous, il nous faut les semences hybrides pour pouvoir... On voit avec la production de semences hybrides, ça demande beaucoup de main-d'oeuvre. Et dans le pays, l'état a besoin de l'emploi. Parce que les jeunes sont là, ils n'ont pas d'emploi. Avec la production d'hybrides, non seulement les agriculteurs ont besoin de la semence, mais aussi les jeunes ont besoin de travailler. Donc avec la production de semences hybrides, on peut utiliser beaucoup de main-d'oeuvre. Du coup, les jeunes vont travailler. Et maintenant, ça va un peu améliorer l'économie du pays.